Le 5 juillet dernier, avec sa soeur Anouchka et son frère Alain Fabien Delon, il porte plainte auprès du parquet de Montargis contre celle qui était considérée comme la dame de compagnie de la star. Les enfants de l'acteur âgé de 87 ans l'accusent de harcèlement moral, d'abus de faiblesse, de détournement de correspondance de leur père ainsi que de maltraitance animale sur le chien de ce dernier. Si Romy a porté plainte à son tour contre le clan Delon pour dénonciation calomnieuse, vol et violence, le fils aîné du guépard a lancé de nouvelles accusations contre cette dernière lors d'une interview avec Bruce Toussaint sur BFMTV, qui sera diffusée ce mardi 3 octobre et dont un extrait a déjà été révélé sur Twitter. Anthony Delon a surtout reproché à Romy d'avoir laissé son père seul à de multiples reprises alors que sa santé exige une surveillance de tout instant. Il ne peut pas être seul. Un jour mon frère est rentré en appelant les jardiniers. Parce qu'elle partait à Paris une ou deux fois par semaine. Elle laissait mon père seul à doucher. Et il a trouvé mon père seul dans la cuisine. Il ne pouvait pas se lever, a témoigné le père d'Alisson, Lou et Liv. Celui qui a sorti sa biographie entre chien et Lou en mars 2022 a poursuivi en indiquant que suite à la WC d'Alain Delon en août 2019, les médecins de la clinique suisse où il a été hospitalisé ont été formels, ils ont dit, votre père a besoin d'une assistance médicalisée. Quand vous partez à Paris, quand vous le laissez, il doit être avec quelqu'un. Si l'on se fie aux déclarations d'Anthony Delon, il semblerait qu'Iromi Rollin n'ait pas suivi les recommandations des docteurs qui se sont occupés d'Alain Delon. Il y a eu une altercation d'ailleurs entre nous et elle, devant les médecins suisses. J'espère qu'ils vont témoigner et que les gendarmes vont les appeler pour qu'ils racontent ce qu'il s'est passé, a confié l'acteur âgé de 59 ans. Et d'insister devant le journaliste, elle ne l'avait jamais fait garder. Et là les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas rester seuls. Elle a leur dit, d'accord, je m'en occupe. Elle s'est engagée mais elle ne l'a pas fait. Donc il restait seul. De 9h du matin à 18h, voire 20h le soir, assis toute la journée. Supérieur à supérieur à Alain Delon, découvrez les membres de sa famille une grosse somme d'argent retrouvée en liquide chez Iromi Rollin-Anthony Delon n'est décidément pas avare en révélation. De passage dans l'émission C'est l'Hebdo, diffusée sur France 5 ce 30 septembre, l'aîné de la famille a évoqué une importante somme d'argent en liquide que la femme qui partageait la vie d'Alain Delon détenait. Il a expliqué qu'il y avait 110 000 euros en liquide planqué dans une boîte, avec, des enveloppes, dans sa salle de bain, que les gendarmes ont récupéré. Lorsque l'un des chroniqueurs du programme a souhaité savoir d'où provenait une telle somme d'argent et si elle appartenait à la star du cinéma Anthony a déclaré fermement, non. C'est elle qui va justifier, d'où vient, son pognon. Et de conclure en partageant ses doutes, c'est factuel, ce que je vais dire. Les quatre derniers mois, ça ne représente pas la somme qu'on a trouvée, il y a eu 900 euros ou 950 qui ont été tirés toutes les semaines sur la carte de crédit, de son père. Soit disant pour s'occuper de Douchy. Crédit photo, capture d'écran BFM TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501